Pour tout d'abord, je veux vous présenter la fonction de votre association, votre fonction. Exactement. Je suis Serge Aimé-Démoux, président de l'association Conseil des migrants subsaharien au Maroc, une association qui est créée depuis 2005 et qui fait la jeunesse de la migration subsaharienne au Maroc. Alors c'est une opportunité pour nous, migrants, résidents au Maroc, amis du Maroc, porteurs des initiatives créées par Sa Majesté Louvain-Morrette, 5 du raciste. Alors aujourd'hui nous sommes à Mata, porté d'un message de paix, d'apaisement, dans le but de pouvoir remercier la population de Mata pour cette initiative, pour cette dixième année anniversaire du festival de Mata. Alors nous sommes très heureux, très honorés d'être ici en communauté, en toute l'Afrique, en tout cas représentée aussi dans le but de pouvoir, remercier une fois de plus les initiatives culturelles organisées par les autorites en collaboration avec les auto-donnes de ce village Mata. Alors nous interpellons en tout cas tous les amis du Maroc à se joindre à ce genre d'initiative culturelle en forme de commémorer pour tout simplement garder l'identité africaine, garder le patrimoine culturel africain dont le Maroc bien calme aujourd'hui. Alors pour nous, nous ne pouvons que dire merci une fois de plus à la population de Mata, merci à la population de Tangier, merci à la population marocaine, qui fait le maximum d'efforts de garder le leadership dans plusieurs domaines très importants. Merci une fois de plus aussi à vous, qui faites un travail, des visibilités et merci aux accrochés à la population. Et comment vous trouvez la participation de la population et des autorités, les activités qui se sont déroulées aujourd'hui ? Oui, justement, ces activités sont des activités très émouvantes, très importantes et très salitaires. Et nous ne pouvons qu'apprécier les autorités qui font tout pour que ces genres d'initiatives puissent bien se passer, puissent bien se dérouler, en fin d'être bénéfiques, non seulement pour une vision culturelle marocaine, mais aussi pour une vision culturelle africaine. Vraiment, c'est une initiative à saluer une fois de plus, et nous remercions vraiment toute la population entière de Mata, vraiment pour leur accueil, en tout cas pour leur hospitalité, qui est en quelque sorte une identité marocaine, l'hospitalité marocaine. Et quelles sont vos applications pour améliorer davantage cet événement, par exemple, en ce qui concerne le milieu, l'État, etc. Nous ne pouvons que dire ce qui est en train d'être fait déjà, que nous ne sommes que là pour pouvoir, en tout cas, statuer sur ce qui est en train d'être fait. C'est de passer le flambeau à la jeunesse, de faire le maximum, d'impliquer la jeunesse, en fin que ce patrimoine culturel puisse rester pour une longue durée, pour une décennie, pour que, en tout cas, tout l'Afrique puisse en bénéficier. On se dit que la jeunesse est la relance de la nation. Donc, avec la jeunesse, on peut tout construire. Nous savons tous que la moitié, et plus de la moitié de la population, est jeune. Et la jeunesse, aujourd'hui, c'est le flou de la relance. Vous avez participé à cet événement, c'est-à-dire plusieurs membres, parmi eux, des femmes, etc. Alors, pouvez-vous nous dire, c'est-à-dire... Oui, l'état de votre participation à cet événement. Oui, ici, nous avons plusieurs nationalités subsahériennes. Nous avons le Cameroun, nous avons le Sénégal, nous avons le Congo, nous avons la Côte d'Ivoire. Nous avons, en tout cas, plusieurs nationalités sont représentées. Et nous avons aussi une bonne partie des femmes représentées. Ça veut dire, en quelque sorte, que l'événement qui existe depuis plus de quatre siècles, aujourd'hui, qui appartenait aux hommes aussi, est en train d'impliquer des femmes. Et nous avons même entendu que, dans l'espoir de Mata, il y a les femmes qui ont eu à rencontrer la compétition. Alors, pour nous, ce sont des grandes rénovations. Et pour nous, c'est un très grand succès, juste de voir la femme marocaine, la femme africaine, être représentées dans ce qui a été fait auparavant pour les hommes. Pour nous, c'est une grande richesse. Pour nous, c'est une grande rénovation. Nous apprécions et nous sommes ici. C'est bien. C'est bon.